Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clanique. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Eric Lodili. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Ça va ? Ouais ? C'est Noël ? C'est bien ça ? Vous avez eu des cadeaux ? Ouais ? Les enfants, vous avez eu des cadeaux ? Ouais ? Il a eu des cadeaux ? Moi j'ai eu des cadeaux. Des cadeaux, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui ont beaucoup de valeur. Il y en a parfois qui ont un petit peu moins de valeur. Mais qu'est-ce que la valeur des choses ? C'est ce dont j'aimerais qu'on parle ce matin, la valeur des choses. Les cadeaux de Noël ? Il y a les cadeaux qui étaient très attendus et qui sont très utilisés. Et waouh, ça fait plaisir de voir que vraiment on a fait plaisir à la personne. Elle ne lâche plus son cadeau. Et puis des fois, quand on prépare des cadeaux, on se souvient d'un cadeau qu'on a fait l'année d'avant. Et on se dit, c'est vrai que, bah non, il n'est plus du tout utilisé. Et puis des fois, si vous êtes parent et que vous avez eu des enfants quand ils ont été petits, vous avez remarqué que parmi certains cadeaux, il y a des emballages qui ont été utilisés autant que les cadeaux. La valeur des choses. La valeur des choses ne dépend pas de l'argent qu'on a dépensé pour la chose. C'est autre chose. La valeur d'une chose peut être liée à son histoire, ce qu'on a vécu avec. Elle peut être liée à la personne qui nous l'a offert, les circonstances dans lesquelles on l'a reçue. La valeur des choses, c'est une chose totalement aléatoire et personnelle. Il y a une chose qui est essentielle. Le cadeau suprême que nous avons reçu, le cadeau que nous avons reçu du Seigneur, c'est un cadeau qui n'a pas de prix, qui est plus précieux que tout ce qu'on pourrait recevoir. Ce que notre Seigneur nous a donné, la vie éternelle et la vie, déjà, sont les cadeaux les plus précieux qu'on pouvait espérer. J'aimerais qu'on prenne un texte dans la parole de Dieu. Dans l'évangile selon Matthieu. Au chapitre 16 Matthieu, chapitre 16 Et voici un enseignement que nous avons reçu de notre Seigneur. Au verset 24, il nous est dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je crois que le Seigneur nous enseigne sur la valeur des choses, sur la valeur de ce à quoi nous nous attachons. Nous nous attachons à toutes sortes de choses et parmi ces choses-là il y en a qui ont vraiment de la valeur d'autres qui en ont moins. Avant d'aller plus loin j'aimerais simplement rappeler que le fondement de notre foi ce n'est pas que nous sommes sauvés parce que nous faisons des sacrifices nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes capables de laisser notre vie au Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce uniquement de notre Dieu. Amen. Et c'est son cadeau par-dessus toute chose c'est qu'il nous a fait grâce qu'il est monté à la croix au prix le plus élevé il a souffert il a supporté pour nous l'ignominie il a supporté le déshonneur il a supporté le péché pour nous alors que lui qui était parfait et qui méritait tout honneur il a tout accepté et par grâce il a pris notre péché il a pris nos souffrances nos maladies sur lui sur la croix et il est mort pour nous ça c'est le cadeau de Dieu c'est la grâce et c'est ainsi que nous sommes sauvés et pas autrement il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter sa grâce et si nous essayons de mériter sa grâce ça serait comme rabaisser le sacrifice qu'il a fait parce que le sacrifice qu'il a fait est pleinement suffisant pour nous sauver mais j'aimerais en même temps qu'on regarde ce passage dans l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament qui nous dit ceci Jacques est un homme qui tâche de mettre de l'équilibre dans notre foi par son épître et il nous dit ceci mes frères au chapitre 2 à partir du verset 14 mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres cette foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et rassasiez-vous et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres elle est morte en elle-même quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres tu crois qu'il y a un Dieu tu fais bien les démons le croient aussi et ils tremblent et Jacques n'est pas en train de dire l'inverse de ce que nous avons dit que seule la foi nous sauve mais Jacques est en train de souligner combien notre foi est appelée à être concrète la foi se concrétise la foi nous sommes sauvés par la foi nous sommes sauvés par la grâce mais nous sommes sauvés pour servir nous sommes sauvés pour rentrer dans un plan dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance c'est ce qui nous est rappelé par Paul dans les Éphésiens au chapitre 2 quand il nous dit ceci Éphésiens chapitre 2 il nous dit c'est par la grâce verset 8 c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions nous sommes sauvés par grâce mais nous sommes sauvés pour servir nous sommes sauvés pour rentrer dans un plan que Dieu a préparé d'avance Amen Amen J'en ai perdu beaucoup mais il en reste un Mais alors de quoi sont faites nos vies ? Qu'est-ce qu'il y a dans nos vies ? Il y a le travail Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans nos vies ? La famille Oui ? C'est ce que tu allais dire Les amis Amen Le Seigneur Amen Les enfants Pour certains Les soucis Pour les plus jeunes peut-être les devoirs Les loisirs Le sport La musique Les vacances La télévision Ah J'ai marqué un point Internet Voilà de quoi sont faits nos vies De toutes ces choses De toutes ces choses Qui remplissent nos vies Qui remplissent nos emplois du temps Et c'est Toutes ces choses auxquelles nous nous attachons dans nos vies Est-ce que quelques-uns parmi nous ont déjà déménagé ? Levez la main Si vous avez déménagé Je parle pas du premier déménagement Peut-être quand Certains viennent de se marier Et puis qu'ils n'ont rien Et c'est pas vraiment un déménagement Ils aménagent Mais ils n'ont rien amené Je parle du déménagement où vous changez de logement Et où vous amenez vos meubles Avec vous Et si vous avez déjà fait ça Il y a peut-être quelque chose Que vous avez remarqué Quand Quand vous avez acheté vos meubles Vous avez réfléchi Où est-ce que vous alliez les mettre ? Et vous aviez pensé Là j'aurais besoin d'un meuble Pour faire telle chose Et j'ai tel espace Et du coup Vous avez acheté le meuble Qui correspond Une fois j'ai déménagé Avant de déménager J'avais un bureau Mais c'était un bureau d'angle Dans la salle à manger Il y avait un endroit Où j'avais mon ordinateur Je travaillais Et du coup On avait un bureau d'angle Et il correspondait bien A cet angle de la salle à manger Il était pratique J'aimais bien mon bureau d'angle Et un jour On a déménagé Alors on a pris nos meubles Et on les a amenés Dans notre nouveau logement Et puis au bout d'un moment On s'est débarrassé Du bureau d'angle Parce qu'il était fait Pour le premier logement Et il n'était pas fait Pour le deuxième Et il y a des choses Comme ça Dont on s'est débarrassé Et quand on déménage On s'aperçoit que Les meubles Ils étaient bien Dans le logement précédent Mais finalement Dans le nouveau logement Il faudrait d'autres meubles Plus adaptés Les meubles Ils meublent nos logements Tout ce que nous avons cité Ce sont des choses Qui meublent nos vies Et nous nous attachons À certaines de ces choses Un jour Nous rencontrions La grâce de Dieu Et nous sommes appelés À déménager Dans un nouveau logement Une nouvelle vie La vie avec Dieu La vie avec la grâce de Dieu Et ce jour-là On s'aperçoit que Les meubles qu'on avait Dans notre vie précédente Peut-être qu'ils ne rentrent plus Dans la nouvelle vie Peut-être qu'ils sont plus adaptés Peut-être plus Tout à fait comme il faudrait Et je crois que Ces choses parfois On s'y attache Mais parfois Il faudrait y renoncer Il y a des choses Dans nos anciennes vies Qu'on a amenées avec nous Et le Seigneur nous dit Eh bien Tu vois Ça ne colle pas Avec ta nouvelle vie Ça ne colle pas Avec cette vie À laquelle tu es appelé Tu es appelé À une vie de liberté Et tu as amené Avec toi un meuble Qui t'enchaîne Tu es amené À rentrer dans une vie De joie Et tu as amené Des choses avec toi Qui sont comme Un boulet pour toi Il y a des choses Dans ta vie Qu'il va falloir lâcher Il y a des choses Dans ta vie À laquelle il va falloir Renoncer Tu as déménagé Tu es rentré Dans cette nouvelle vie Où tu rentres Dans cette nouvelle vie Où tu entends Parler de cette nouvelle vie Et tu es appelé Et tu es appelé À y rentrer Le Seigneur t'invite À rentrer Dans ta nouvelle vie Avec le Seigneur Avec lui À marcher dans cette vie À rentrer dans ses plans Et peut-être À changer Certains de tes meubles J'aimerais vous parler De trois A À Ananias À Caen À Abraham Trois A Trois personnes Qui ont Révélé La valeur Des choses Qu'ils avaient Dans leur cœur La valeur que les choses Avaient dans leur cœur D'abord On va aller Dans les actes Des apôtres Au chapitre 5 Dans les actes Des apôtres Nous avons Ce passage Que vous connaissez bien Ananias Et Saphira Un couple Qui vivait À une période Particulière De l'histoire De l'Église À une époque Où les chrétiens Étaient tellement Enflammés Tout à l'heure On parlait De chrétiens Enflammés Ils étaient tellement Enflammés Qu'ils mettaient Leur bien En commun Ils vendaient Leur bien Et avec l'argent De leur bien Ils en faisaient Profiter la communauté Et c'était C'était vraiment Une vie communautaire Une vie Où ils étaient Très impliqués Les uns Avec les autres Et Ananias Et Saphira Ils vivaient Dans cette époque-là Et ils avaient Un bien Une propriété Auxquelles Ils attachaient Un certain prix Pas forcément À la propriété Elle-même Mais à la valeur Qu'elle représentait Et alors qu'ils voyaient Tous ces gens Qui vendaient Leur bien Et qui les apportaient Et les apôtres Organisaient le partage Pour que ça soit En commun Pour que ça soit Au bénéfice De toute l'église Alors Comme un meuble Comme un meuble Qui serait dans leur vie Qui serait plus adapté A leur nouveau logement Alors qu'est-ce qui est Le plus important Pour eux Est-ce que c'est Ce meuble Ou est-ce que c'est Ce nouveau logement Enfin Si vous avez le choix Entre un meuble Et un logement Choisissez le logement Et Ananias et Saphira Ils étaient comme À la porte du logement Avec leur meuble Sur le dos Et puis Ils se posaient la question Qu'est-ce qu'ils allaient faire Alors ils ont essayé De couper le meuble En deux Ils ont vendu le meuble Et ils ont voulu profiter De la vie De l'église De la vie A laquelle Dieu Les invitait Mais ils ont voulu garder Une partie du meuble Sauf que Ce à quoi Dieu les invitait C'était à rentrer Pleinement dans ce logement À rentrer pleinement Dans cette vie À rentrer pleinement Dans la vie de l'église Et ils ont voulu Avoir l'apparence De rentrer pleinement Dans la vie de l'église Et leur problème C'était pas vraiment Qu'ils ont voulu garder Une partie de l'argent Leur problème C'était qu'ils ont voulu Faire semblant Ils ont voulu Comme mentir à Dieu Comme dire à Dieu On rentre dans la vie Que tu veux nous donner Et en même temps Ils ont voulu garder Ce qu'ils avaient avant On va lire ce passage Dans le chapitre 5 Des actes des apôtres Un homme nommé Ananias Avec Saphira Sa femme Premier verset Pardon Un homme nommé Ananias Avec Saphira Sa femme Vendit une propriété Et retint une partie du prix Sa femme le sachant Puis il apporta le reste Et le déposa Au pied des apôtres Pierre lui dit Ananias Pourquoi Satan A-t-il rempli ton cœur Au point que tu mentes Au Saint-Esprit Et que tu aies retenu Une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu Ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu Le prix n'était-il pas À ta disposition Comment as-tu pu mettre En ton cœur Un pareil dessin Ce n'est pas à des hommes Que tu as menti Mais à Dieu Ananias Entendant ces paroles Tomba et expira Une grande crainte Saisit tous les auditeurs Les jeunes gens S'étant levés L'enveloppèrent Et l'emportèrent Et l'ensevelire Environ trois heures plus tard Sa femme entra Sans savoir Ce qui était arrivé Pierre lui adressa la parole Dis-moi Est-ce à un tel prix Que vous avez vendu ce champ Oui répondit-elle C'est à ce prix-là Alors Pierre lui dit Comment vous êtes-vous accordé Pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici Ceux qui ont enseveli ton mari Sont à la porte Et ils t'emporteront Au même instant Elle tomba au pied de l'apôtre Et expira Les jeunes gens étant entrés La trouvèrent morte Ils l'emportèrent Et l'ensevelirent Auprès de son mari Une grande crainte s'empara De toute l'assemblée Et de tous ceux Qui apprirent ces choses Quelle sévérité Quand on voit ça On se dit Waouh Quelle sévérité Ils ont juste eu Un peu de mal A donner tout ce qu'ils avaient Et on peut les comprendre C'est pas évident De lâcher les choses Qu'on a dans nos vies Et parfois On attache du prix Aux choses qu'on a dans nos vies En vérité Ce qui leur est reproché Que l'apôtre souligne C'est pas tellement D'avoir voulu garder l'argent C'est d'avoir voulu donner L'impression Qu'ils s'en étaient détachés C'est d'avoir voulu faire croire Ils ont voulu faire croire Et dans ce temps Où Dieu était en train D'installer l'église Il a attaché de l'importance A montrer Qu'on ne se place pas devant Dieu Pour lui mentir C'est quelque chose Qui est mauvais Vraiment intrinsèquement Et se placer devant Dieu Pour mentir à Dieu Mais non seulement c'est mauvais Mais c'est vain Dieu Dieu voit parfaitement Comment nous sommes Ça c'est Ananias J'aimerais vous parler Du deuxième A De Akan Qui était Akan ? Est-ce que vous vous rappelez de lui ? Lionel, il n'a pas le droit De répondre Akan C'est ça Akan c'était un homme A l'époque De De la conquête d'Israël Les hébreux sont rentrés Dans le pays promis Et Dieu leur a donné Jéricho Et ils ont pris Jéricho Et Dieu leur a dit Les objets précieux Qui sont à Jéricho Ils sont pour le trésor de Dieu Ils ne sont pas pour vous Vous ne les prenez pas Vous les laissez C'était des choses Qui avaient de la valeur Des choses en or De l'argent Et Dieu a dit C'est pour le trésor de Dieu Ce sont des choses Que vous abandonnez à Dieu Et Dieu nous dit Il y a des choses Vous les abandonnez à Dieu C'est pour Dieu C'est plus pour vous Et alors Akan Il a reçu cette consigne Avec tout le peuple de Dieu Et puis il s'est dit Oui mais Comment il s'est dit On ne sait pas On ne sait pas précisément Comment il s'est dit les choses Mais on peut imaginer On peut imaginer Comment nous On se les dit parfois Oui c'est pour Dieu Je dois tout abandonner Je vais juste garder Un petit truc J'abandonne tout Et puis ça Je le garde Mais ce n'est pas grand chose Je pourrais quand même Mener ma vie avec Dieu Comme si j'avais tout abandonné Je garde juste ce petit truc Parce que j'y suis attaché quand même Et puis La conquête d'Israël continuait Et le peuple est allé A la bataille Ils sont allés conquérir La ville d'Haï Et que s'est-il passé ? Ils se sont cassés les dents Sur la ville d'Haï Dieu leur avait donné De façon extraordinaire La ville de Jéricho La ville de Jéricho C'était une ville puissante Et fortifiée Avec des murailles C'était imprenable pour eux Et Dieu leur a dit Vous faites cette fois Le tour de la ville Vous criez Vous jouez de la trompette Et les murailles s'effondrent C'est facile Avec Dieu Des fois C'est facile Alors bon Je fais une synthèse Un peu rapide bien sûr Mais Ils ont tourné Autour de la ville Ils ont suivi Ce que Dieu leur avait donné Et les murailles Se sont effondrées Et la ville de Jéricho Qui était difficile à prendre Ils l'ont prise Et ils se sont emparés De tout ce qui était dedans Alors la ville d'Haï C'était bien plus facile à prendre C'était pas une aussi grande Une aussi puissante cité Alors ils se sont dit On y va Le Seigneur est avec nous Tout va bien Et puis ils se sont Ils se sont pris une gifle On prend des gifles Dans la vie Des fois Et Josué il a dit Mais Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Seigneur C'était facile On était avec toi Ils étaient moins Ils étaient moins puissants Pourquoi Seigneur Et le Seigneur lui a dit Tu vois Vous avez pas tout abandonné Je vous avais dit Vous abandonnez tout Ce qui est à Jéricho Mais il y a quelqu'un Qui a pas tout abandonné On va prendre ce passage Si vous voulez bien C'est dans le livre De Josué A partir du chapitre 6 Chapitre 6 verset 15 Il nous est dit ceci Le septième jour C'est à Jéricho Ils se levèrent De bon matin Dès l'aurore Et ils firent De la même manière Cette fois Le tour de la ville Ce fut le seul jour Où ils firent sept fois Le tour de la ville A la septième fois Comme les sacrificateurs Sonnaient des trompettes Josué dit au peuple Poussez des cris Car l'éternel Vous a livré la ville La ville sera dévouée A l'éternel par interdit Elle et tous ceux Qui s'y trouvent Mais on laissera la vie A Rahab La prostituée Et à tous ceux Qui seront avec elle Dans la maison Parce qu'elle a caché Les messagers Que nous avions envoyés Gardez-vous seulement De ce qui sera dévoué Par interdit Car si vous preniez De ce que vous aurez dévoué Par interdit Vous mettriez le camp d'Israël En interdit Et vous y jetteriez le trouble Tout l'argent Et tout l'or Tous les objets D'airain et de fer Seront consacrés A l'éternel Et entreront Dans le trésor De l'éternel Le peuple poussa des cris Et les sacrificateurs Sonnèrent des trompettes Lorsque le peuple Entendit le son De la trompette Il poussa de grands cris Et la muraille S'écroula Le peuple monta Dans la ville Chacun devant soi Ils s'emparèrent De la ville Et ils dévouèrent Par interdit Au fil de l'épée Tout ce qui était Dans la ville Hommes, femmes, enfants Et vieillards Jusqu'au bœuf, aux brebis Et aux ânes Une victoire Totale Sur Jéricho Sur ce peuple Qui était des peuples Qui étaient des peuples Qui parfois passaient Passaient leurs enfants Par le feu Au nom de leur divinité Des peuples Qui avaient été Repoussés par Dieu Et Dieu a donné A donné le territoire Et ils savaient Que le territoire L'aurait été donné par Dieu Et ils l'ont pris Parce que Dieu leur a dit Allez-y Et puis Dieu leur a donné Cette consigne Que nous avons lu Tout l'or Tout l'argent Tous les objets D'airain et de fer Seront consacrés A l'éternel Et entreront Dans le trésor De l'éternel Au chapitre suivant Chapitre 7 Il nous est dit ceci Les enfants d'Israël Commirent une infidélité Au sujet des choses Dévouées par interdit A quand Fils de Carmi Fils de Zabdi Fils de Zérak De la tribu de Juda Prit des choses dévouées Et la colère de l'éternel S'enflamma Contre les enfants d'Israël Josué envoya de Jéricho Des hommes vers Haï Qui est près de Bethaven A l'orient de Bethel Il leur dit Montez et explorez le pays Et ces hommes montèrent Et explorèrent Haï Ils revinrent auprès de Josué Et lui dirent Il est inutile de faire marcher Tout le peuple Deux ou trois mille hommes Suffiront pour battre Haï Ne donne pas cette fatigue A tout le peuple Car ils sont en petit nombre Trois mille hommes environ Se mirent en marche Mais ils prirent la fuite Devant les gens d'Haï Les gens d'Haï Leurs tuèrent environ 36 hommes Ils les poursuivèrent Depuis la porte Jusqu'à Shebarim Et les bâtirent à la descente Le peuple Fut consterné Et perdit courage Parce que Ils n'avaient pas tout abandonné Parce qu'il restait quelque chose Dieu leur avait dit Tout ça Cette partie là Vous l'abandonnez Vous savez dans les choses Que nous avons à coeur Il y a des choses Que Dieu ne nous demande pas D'abandonner Et puis il y a des choses Où Dieu nous dit Tu vois là Ça rentre pas dans ta nouvelle vie Ça tu dois l'abandonner Ça tu dois le laisser Ça ça doit rester À la porte de l'appartement Ça rentre pas C'est pas conforme À cet appartement À ta nouvelle vie Il y en avait un homme Parmi eux Qui avait décidé autrement Il avait dit Mais ça je vais Ça va rentrer Ça prend pas beaucoup de place Je l'abandonne pas Verset 6 Josué déchira ses vêtements Et se prosterna jusqu'au soir Le visage contre terre Devant l'arche de l'éternel Lui et les anciens d'Israël Et ils se couvrirent La tête de poussière Josué dit Ah Seigneur éternel Pourquoi as-tu fait passer Le Jourdain à ce peuple Pour nous livrer Entre les mains des Amoréens Et nous faire périr Ou si nous avions su Si nous avions su rester De l'autre côté du Jourdain De grâce Seigneur Que dirais-je Après qu'Israël A tourné le dos Devant ses ennemis Les Cananéens Et tous les habitants Du pays l'apprendront Ils nous envelopperont Et ils feront disparaître Notre nom de la terre Et que feras-tu Pour ton grand nom ? L'éternel dit à Josué Lève-toi Pourquoi restes-tu Ainsi couché Sur ton visage ? Israël a péché Ils ont transgressé Mon alliance Que je leur ai prescrite Ils ont pris des choses Dévouées par interdit Ils les ont dérompées Et ont menti Et ils les ont cachées Parmi leurs bagages Aussi les enfants d'Israël Ne peuvent-ils résister A leurs ennemis ? Ils tourneront leur dos Devant leurs ennemis Car ils sont sous l'interdit Je ne serai plus avec vous Si vous ne détruisez pas L'interdit Du milieu de vous Dieu nous appelle A rentrer dans son plan Il a un plan parfait Pour chacun d'entre nous Et dans ce plan parfait Il y a des choses Il y a des choses Qui ne rentrent pas Il y a des choses Où il nous dit Tu vois ça ? Tu l'abandonnes Cette chose-là Qui n'est pas conforme A ma parole Cette chose-là Qui n'est pas En accord avec mon plan Pour ta vie Qui n'est pas En accord avec les valeurs Que je t'enseigne Elle reste à la porte Tu les abandonnes Et parfois Nous ne les abandonnons pas On les met dans un coin Au fond du tiroir De la commode Et on dit Ça va passer Je ne sais pas si vous vous rappelez De cette publicité À un moment Il y avait une publicité C'était des gens Qui essayaient De faire passer Un canapé À travers une porte Peut-être qu'ils étaient aussi Dans un déménagement Et puis ça ne passait pas Et visiblement On voyait que le canapé Était beaucoup trop grand Pour passer par la porte Et il y en avait un Qui s'acharnait A pousser le canapé Qui disait Ça va passer Ça va passer Et ça ne passait pas On est parfois Un petit peu comme ça On dit Le Seigneur Nous a donné un plan On rentre dans son plan Et le Seigneur Est avec nous Mais le Seigneur A aussi dit Il y a des choses Qui restent à la porte Tu ne rentres pas avec Et si on essaye De rentrer avec Ça a du mal à passer Et c'est douloureux Et ça a été douloureux Pour Israël Et puis Josué Au verset 16 Il nous a dit Josué se leva de bon matin Et il fit approcher Israël Selon ses tribus Et la tribu de Juda Fut désignée Il fit approcher Les familles de Juda Et la famille de Zérak Fut désignée Il fit approcher La famille de Zérak Par maison Et Zabdi Fut désignée Il fit approcher La maison de Zabdi Par homme Et Acan Fils de Carmi Fils de Zabdi Fils de Zérak De la tribu de Juda Fut désignée Josué dit à Acan Mon fils Donne gloire à l'éternel Le Dieu d'Israël Et rends-lui hommage Dis-moi Dis-moi donc Ce que tu as fait Ne me le cache point Acan répondit à Josué Et dit Il est vrai Que j'ai péché Contre l'éternel Le Dieu d'Israël Et voici ce que j'ai fait J'ai vu dans le butin Un beau manteau de chinéar 200 cycles d'argent Et un lingot d'or Du poids de 50 cycles Je les ai convoités Et je les ai pris Ils sont cachés dans la terre Au milieu de ma tente Et l'argent est au-dessous Josué envoya des gens Qui coururent à la tente Et voici Les objets étaient cachés Dans la tente d'Acan Et l'argent était dessous Ils les prirent Du milieu de la tente Les apportèrent à Josué Et à tous les enfants d'Israël Et les déposèrent Devant l'éternel On ne peut pas mentir à Dieu On ne peut pas dire à Dieu Je rentre dans ton plan Mais je ne prends pas tes options Je rentre dans ton plan Mais avec mes options à moi Et non Dieu il a un plan pour nous Mais il a un plan Qui parfois Nous demande D'accepter D'abandonner certaines choses De changer certaines choses Dans nos vies On ne peut pas rentrer Dans le plan de Dieu En y faisant rentrer Les meubles De notre ancienne vie Et Acan Il avait essayé De cacher ça Mais qu'est-ce qu'on peut cacher Devant Dieu Dieu il voit nos vies Il les voit mieux Que nous-mêmes Nous les voyons Des fois on ne réalise même pas Qu'on n'a pas abandonné Certaines choses Et Dieu met le doigt dessus Et il dit Tu vois ça Mais ça aussi Il faut l'abandonner Ça aussi ça reste à la porte J'aimerais vous parler Du Du troisième A Abraham Waouh Abraham Abraham c'était un homme de foi Extraordinaire Abraham Dieu lui a dit Tu quittes ta maison Tu quittes ton pays Et tu pars Et tu me suis Et il ne savait pas exactement Où est-ce qu'il partait Et il a Il a laissé sa famille Il a laissé son pays Et il est parti pour suivre Dieu C'est un homme de foi Mais Abraham Il y avait une chose A laquelle il était Vraiment très attaché Et en plus C'était une chose Que Dieu lui avait donnée Alors On aurait pu dire Qui Qui pourrait lui demander D'abandonner quelque chose Que Dieu lui-même Lui avait donné C'était son fils Isaac Il avait attendu son fils Il l'avait espéré Puis il avait désespéré Il avait même fait des bêtises En espérant Mais Dieu avait tenu sa parole Il avait tenu sa promesse Il lui avait dit Tu auras Une postérité Et il lui avait donné Et c'était son fils Isaac Et pour cet homme Abraham Isaac était tellement précieux C'était C'était ce qu'il avait De plus précieux Comme tous les parents Les enfants c'est tellement précieux Abraham avait attendu Tellement espéré Cet enfant C'était son fils unique Son fils iné Premier né Il était tellement attaché A cet enfant Et Dieu lui a dit Tu vas Tu vas m'abandonner Isaac Tu vas sacrifier Isaac Pour moi Ça c'est la valeur des choses Aux yeux de Dieu Dieu sait parfaitement Ce qui dans nos vies A de la valeur Et il savait parfaitement Que dans la vie d'Abraham Le signe ultime De son obéissance C'était Être capable D'abandonner son fils Isaac Waouh Des fois Dieu met Le doigt sur nos vies Pile sur la chose Que Auquel on est tellement attaché Et il dit Tu vois ça Tu es tellement attaché A cette chose Est-ce que tu serais capable De l'abandonner pour moi Abraham l'a fait Abraham l'a fait Il a dit Ok Seigneur C'est toi qui me le demande Parce que toi Seigneur Tu as encore plus de valeur Que la chose Qui a le plus de valeur Dans ma vie Et c'est pas rien C'est mon propre fils Mais toi Seigneur Tu as encore plus de valeur Il a répondu ça à Dieu Par son acte Il est parti avec Isaac Et il était prêt A le sacrifier Waouh Je sais Je ne suis pas sûr Que j'aurais été capable De faire ça Parce qu'il est mon fils Ah oui Il est en train de dire Ouh Mais Abraham l'a fait Parce qu'il disait à Dieu Toi tu es ce que j'ai De plus précieux Et si toi Tu me demandes D'abandonner ce que j'ai de plus précieux Je le fais Je le fais pour toi Parce que c'est toi Parce que c'est toi Seigneur Parce que c'est toi J'abandonne Et vous savez Aujourd'hui on dit Abraham c'est le père des croyants Celui qui a fait confiance Jusqu'au bout Au Seigneur Alors la bonne nouvelle C'est que Dieu n'en voulait pas à Isaac Que dit Isaac Quand ils sont revenus du sacrifice Il était toujours vivant Il était toujours là Parce qu'il avait aussi un plan pour Isaac Et aujourd'hui On peut dire que Des centaines de millions de personnes Sont la descendance d'Abraham Parce qu'elles partagent Cette foi Que Abraham a placé En l'éternel En disant C'est lui Qui est le plus précieux Et c'est en lui Que je peux me confier Et si lui il me dit D'abandonner quelque chose Alors je dis Seigneur ok Seigneur Par ta grâce Je vais l'abandonner Parce que je te le donne Parce que c'est pour toi Parce que tu es Tu es au dessus Parce que tu es plus précieux On va simplement Pour Abraham lire ce passage Dans l'épître aux Hébreux Épître aux Hébreux Chapitre 11 C'est par la foi Qu'Abraham Verset 17 C'est par la foi Qu'Abraham Offrit Isaac Lorsqu'il fut mis à l'épreuve Et qu'il offrit son fils unique Lui qui avait reçu les promesses Et à qui il avait été dit En Isaac Tu auras une postérité Appelée de ton nom Il pensait que Dieu est puissant Même pour ressusciter les morts Aussi il retrouva Il retrouva son fils Ce qui est une préfiguration Une préfiguration C'est comme la résurrection Il avait accepté de donner son fils Il ne l'a pas perdu Il l'a retrouvé Comme Dieu a accepté De donner son fils Pour chacun d'entre nous En fait C'est une préfiguration Parce que Ce sacrifice Est-ce que Dieu Pourrait nous demander Ce que tu as de plus précieux Est-ce que tu peux me le céder Est-ce que tu peux l'abandonner pour moi C'est simplement Ce que Dieu lui-même a fait Ce qu'il avait de plus précieux Son fils Bien-aimé Il l'a abandonné pour nous Il nous l'a accordé Il nous l'a donné Pour que nous ayons la vie éternelle Et maintenant Et maintenant il se tourne vers nous Et il nous dit Et toi Est-ce que tu pourrais M'abandonner Ce que tu as de précieux Pour me suivre J'aimerais vous parler En dernière partie Dans l'idée de la valeur des choses Du grain de blé Vous connaissez cette parabole De la parole de Dieu Qui nous raconte Qu'un homme Qui n'avait pas conscience Que la fin pouvait arriver Mais qui se réjouissait De ses nombreux biens Avait eu Une encore meilleure récolte Et qu'il décidait De construire Encore des entrepôts Supplémentaires Pour stocker Son blé Et il en avait De plus en plus Et la parole de Dieu Nous dit Mais c'est un insensé Parce qu'il se préoccupait Uniquement de se réjouir De sa possession Mais il ne se préoccupait pas De s'occuper De ce qui est encore plus précieux Ce qui est au-dessus L'éternel Jésus parle Justement De ce qu'il y avait Dans ses entrepôts Du grain de blé Parfois il faut savoir Abandonner Les choses Et c'est ainsi Qu'elles vont pouvoir Porter du fruit Il nous dit ceci Dans l'évangile Selon Jean Si vous voulez le prendre avec moi Évangile selon Jean Au chapitre 12 Et c'est Jésus Donc qui nous enseigne cela Il nous dit ceci Jésus L'heure est venue Verset 23 L'heure est venue Où le fils de l'homme Doit être glorifié Donc il est en train De parler à ses disciples Et il est en train De leur annoncer Ce qui va se passer Avec la crucifixion Verset 24 Il continue En vérité En vérité Je vous le dis Si le grain de blé Qui est tombé en terre Ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il porte Beaucoup de fruits En voyant ce texte Je me suis dit Combien de temps Ça peut se conserver Un grain de blé Combien de temps On peut conserver Un grain de blé Pour espérer Qu'il va encore Porter du fruit La réalité C'est que La botanique Nous apprend Qu'on peut conserver Un certain temps Des graines De différentes espèces De plantes Pour certaines On peut les conserver Jusqu'à plusieurs années Même Mais que plus longtemps On attend Moins on a de chances Qu'elles porteront du fruit Que la graine se dégrade C'est naturel C'est comme ça Que Dieu a créé Les lois physiques De notre monde Et si ce grain de blé Je le conserve Un certain temps Au bout d'un moment Non seulement Au bout d'un moment Il ne va plus avoir Beaucoup de chances De porter du fruit Mais on va arriver À une étape Un stade Où il va être sûr De ne plus porter du fruit Et ce grain Il est perdu Au bout d'un moment Il est plus propre À la consommation On ne peut plus En faire de la nourriture Et puis il ne va jamais germer Il ne va plus porter de fruit Ce que Jésus nous dit C'est qu'il y a un moment Il va falloir l'abandonner Ce grain de blé Ce grain de blé Qu'on peut posséder Il va falloir l'abandonner Pour espérer Qu'il puisse apporter Quelque chose Si le grain de blé Qui est tombé en terre Ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il porte Beaucoup de fruits Celui qui aime sa vie La perdra Et celui qui hait sa vie Dans ce monde La conservera Pour la vie éternelle Si quelqu'un me sert Qu'il me suive Et là où je suis Là aussi Sera mon serviteur Si quelqu'un me sert Le Père L'honorera Maintenant mon âme Est troublée Et que dirais-je Père Délivre-moi De cette heure Mais c'est pour cela Que je suis venu Jusqu'à cette heure Père Glorifie ton nom Et une voix Vint du ciel Je l'ai glorifié Et je le glorifierai Encore Et dans ce texte Que nous venons de lire De l'évangile selon Jean Il est bien clair Deux choses Que d'une part Jésus Annonce Sa propre mort A la croix Il est en train d'expliquer Que lui Pour porter du fruit Pour nous donner La vie éternelle Il va falloir Qu'il abandonne la vie Qu'il monte à la croix Pour chacun d'entre nous Et qu'il meurt Et qu'il souffre Tout ce qu'il a souffert Alors que c'était Totalement injuste A vue purement humaine C'était ce qu'il avait accepté Pour nous C'était ce que Dieu Avait accepté D'abandonner Pour nous Et puis d'autre part Il y a aussi Ce principe général Qui est énoncé Par Jésus Que si le grain de blé Ne meurt Il ne peut pas Porter de fruit Il faut qu'il meure Pour porter du fruit Le grain de blé C'est de nouveaux grains Et plusieurs Et ainsi Le grain de blé En mourant Donne la vie C'est ce que Jésus a fait Et c'est ce que Jésus Nous enseigne aussi Pour nous-mêmes Nous sommes appelés A mourir à nous-mêmes C'est pas un message Qu'on aime à entendre C'est pas un message Un message facile à porter Dieu nous enseigne Que nous devons pouvoir Mourir à nous-mêmes Pour porter du fruit Pour être son serviteur Pour rentrer dans son plan Il nous enseigne Qu'il y a des choses Que nous devons abandonner Que des choses Qui doivent rester A la porte de nos vies Que nous ne pouvons pas Emmener avec nous Parce qu'elles ne sont plus Adaptées Parce qu'elles ne sont plus Bonnes Pour cette nouvelle vie Qui s'offre à nous Et il nous enseigne aussi A travers l'exemple d'Acan Que Dieu veut Que nous soyons Dans une vie bénie Il y a un plan pour nous Il y a des choses Qui peuvent se réaliser Qui doivent se réaliser Dans nos vies Il souhaite ces choses-là Mais nous voulons Et nous avons besoin De la puissance de Dieu Nous avons besoin De sa présence Dans nos vies Pleinement Pour réaliser Toutes ces choses Et Dieu dit Oui mais tu vois Tu dois choisir Tu dois choisir Entre ces choses Que tu voudrais bien garder Parce que tu as attaché De la valeur à ces choses Et moi Est-ce que tu es prêt À abandonner ces choses Pour profiter pleinement De ma présence Dans ta vie Pour rentrer pleinement Dans la vie Que je t'ai préparé Est-ce que tu es prêt À t'en séparer Parce que tu ne pourras pas Rentrer pleinement Dans la vie Que je t'ai préparé En conclusion J'aimerais qu'on prenne Un passage De la première épître Au Corinthien Au chapitre 3 Et Paul nous dit ceci A partir du verset 9 Car nous sommes ouvriers Avec Dieu Vous êtes le champ de Dieu L'édifice de Dieu Selon la grâce De Dieu Qui m'a été donnée J'ai posé le fondement Comme un sage Architecte Et un autre Bâti dessus Mais que chacun Prenne garde À la manière Dont il bâtit Dessus Paul nous dit donc Qu'il a posé Le fondement Et quel est le fondement ? Le fondement C'est quand nous avons Accepté Jésus Dans nos vies Jésus est rentré Dans nos vies Simplement si nous avons Ouvert la porte Pour qu'il vienne Tout bouleverser Pour qu'il vienne Comme le sauveur Et comme le Seigneur Nous avons ouvert la porte En répondant à son appel En disant Seigneur nous acceptons Que tu sois le maître De nos vies Nous acceptons Que nous avons besoin De toi comme sauveur Sois notre sauveur Et Jésus est rentré Dans nos vies Et nous sommes sauvés Par la grâce Et ça n'est peut-être Remis en cause Parce que nous sommes Dans la main de Dieu Et qui pourrait ouvrir La main de Dieu ? Personne ne peut nous retirer De la main de Dieu Personne ne peut dire Tu n'es pas sauvé Parce que tu n'as pas fait ça Si nous avons accepté Jésus Nous avons accepté son salut Et rien ne peut nous arracher De la main de Dieu Mais Paul nous dit Que chacun prenne garde A la manière dont il bâtit Sur ce fondement Verset 11 Car personne ne peut poser Un autre fondement Que celui qui a été posé Savoir Jésus-Christ Or si quelqu'un bâtit Sur ce fondement Avec de l'or De l'argent Des pierres précieuses Du bois Du foin Du chaume L'oeuvre de chacun Sera manifeste Et vous aurez compris Qu'il est en train De décrire différents matériaux Qu'on peut utiliser Pour construire Et si vous connaissez L'histoire des trois petits cochons Vous savez Quand on construit Tous les matériaux Ne sont pas équivalents Bon il n'y a pas que Dans cette histoire Dans la vraie vie aussi Et si vous construisez Avec du foin Vous aurez quelque chose Quand même D'un peu moins solide Que si vous avez construit Avec des métaux Verset 13 Car le jour La fera connaître L'oeuvre de chacun Sera manifestée Car le jour La fera connaître Parce qu'elle se révélera Dans le feu Et le feu éprouvera Ce qu'est l'oeuvre De chacun Si l'oeuvre bâtie Par quelqu'un Sur le fondement Subsiste Il recevra une récompense Si l'oeuvre de quelqu'un Est consumée Il perdra sa récompense Pour lui Il sera sauvé Mais comme au travers du feu Dieu n'est pas en train De nous dire Que notre salut Est en cause Ici Dans ce que je suis en train De dire C'est pas de ça Qu'on parle Mais Dieu dit Voilà Tu as accepté le salut Tu as posé Un fondement solide Appuyé sur Jésus Mais qu'est-ce que tu vas Construire par-dessus Est-ce que tu vas Par-dessus Tu vas utiliser Les choses qui ont De la valeur Aux yeux de Dieu Ou est-ce que tu vas garder Les choses que tu avais avant Et finalement Le jour où Tu paraîtras devant Dieu Ces choses-là Pourraient être Comme Consumées Disparaître Parce que c'était pas Le matériau solide Que Dieu avait préparé Pour ta vie Je vous invite A prier maintenant Un instant Seigneur Nous nous tenons devant toi Et nous entendons Que ta parole Ne nous dit pas Que des choses faciles Que des choses Qui sont agréables À entendre Mais aussi parfois Des choses Qui nous reprennent Ou qui Qui nous encouragent À avancer À progresser Il y a des choses Parfois dans nos vies Que nous devons abandonner Des choses parfois Dans nos vies Que nous devons changer Seigneur Merci parce que Tu prends soin De t'attacher À chacun d'entre nous Et Tu prends patience Avec nous Tu veux nous enseigner Tu veux nous changer Tu veux nous aider À nous approcher De toi Et à te ressembler De plus en plus Et tu frappes À la porte De nos vies Et tu ne te lasses pas Parce que tu es un Dieu Tellement plein d'amour Et un Dieu incroyable Merci pour cela Seigneur Je te prie de nous aider À voir Ce que tu veux nous dire À travers ta parole Seigneur À voir exactement Dans nos vies Toutes les choses Qui ont de la valeur La valeur que toi Tu y attaches Seigneur Aide-nous par ton esprit À regarder avec tes yeux Seigneur Toutes nos vies Et à voir Dans notre vie Personnellement Ce que tu aimes Ce que tu n'aimes pas Seigneur Et ce qui doit Ce qui doit être changé Seigneur Pour que nous puissions Continuer à progresser À avancer avec toi Seigneur Je te remercie Pour ta grâce Et pour ta parole Seigneur Parce que tu ne te lasses pas Et tu nous accompagnes Et tu nous accompagnes Seigneur Merci pour tout Seigneur Béni sois-tu Dans le nom de Jésus Amen Amen Nous espérons Nous espérons que ce message Vous a encouragé Et béni Vous pouvez nous suivre Sur notre site internet www.égliseversailleclani.com Sur notre page Facebook Ou encore sur notre compte Instagram Si vous appréciez nos messages Merci de les partager Et vous alors De nous laisser un commentaire Sur iTunes Ou Soundcloud Sous-titrage ST' 501